Le Comte-Argour est lancé pour l'Université du Luxembourg. Les candidatures pour l'admission au programme de licence, également appelé bachelor et de master pour l'année universitaire 2024-2025, débuteront ce 1er février 2024. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler ce que vous devez savoir sur les documents à fournir pour garantir le succès de votre candidature. Si vous êtes un étudiant international, notamment en Afrique, et que vous aspirez à poursuivre vos études au Luxembourg, c'est le moment de passer à l'action et de mettre de côté tous les documents dont vous aurez besoin pour la réussite de votre projet d'études. Alors, il y a une chose très importante à savoir que vous souhaitez intégrer une licence pleine de découvertes ou un master pour approfondir vos connaissances, il y a des documents qui vous seront forcément demandés. Nous allons voir la liste de tous ces documents dans la suite de cette vidéo. C'est pour cela que je vous invite de rester avec moi pour obtenir des conseils pratiques et des astuces sur la manière de rassembler les documents nécessaires, maximisant ainsi vos chances d'être acceptées dans le programme de votre choix. Bon, avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. D'aimer cette vidéo, c'est aussi très important. Et de partager avec vos amis qui pourraient intéresser par cette incroyable opportunité éducative au Luxembourg. Si tout ceci est fait, on peut démarrer. Alors, pour ce faire, rien de plus simple, vous allez sur Google, comme d'habitude, vous allez sur la barre de recherche et vous tapez uni.lu. Uni.lu. Nous allons nous rendre sur le site officiel de l'Université du Luxembourg. Vous mettez Entrée. Ensuite, une fois dans la base d'accueil, vous allez venir sur Admissions. Tout à fait en haut, vous cliquez dessus. Une fois que vous avez cliqué sur Admissions, là, vous verrez la part Admissions et la partie Plus d'informations. Sur la partie Plus d'informations, il y a la procédure de paiement, preuve de compétence linguistique, reconnaissance de l'expérience antérieure pour les étudiants, voilà, ainsi de suite. Et sur cette partie qui nous intéresse, il y a les programmes de licence et de master, candidat au doctorat, diplôme d'études spécialisées, formation continue, etc. Voilà. C'est ça qui nous intéresse, programme de licence et de master. Vous cliquez dessus. Voilà. Une fois que vous avez cliqué dessus, ok, vous voyez avec moi à l'écran Demande d'admission pour les programmes de licence et de master. Postuler pour étudier à l'Université du Luxembourg compte plusieurs étapes. Lisez la suite pour en savoir plus sur la façon de postuler. Nous allons descendre. 2024-2025, les candidatures à l'admission au programme d'études de l'Université du Luxembourg pour l'année universitaire 2024-2025 débuteront le 1er février 2024. Nous l'avons dit au début de la vidéo. Ok. Maintenant, si vous descendez sur la première partie, il vous dit, choisissez un programme d'études. La première chose que vous devez faire, ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais je vais faire une entre parenthèses pour vous expliquer comment ça se passe. La première chose que vous devez faire lorsque vous faites votre demande d'admission, c'est de choisir un programme d'études. Une fois que vous avez choisi votre programme d'études, il faudra vérifier vos critères d'élisibilité parce que chaque programme a ses critères d'élisibilité. Et en troisième partie, c'est de préparer les documents requis. Et aussi, chaque programme a ses documents requis. Certains programmes demandent des documents que d'autres programmes ne demandent pas. Voilà. Maintenant, c'est ça qui nous intéresse. La troisième partie, il y a créer un compte sur notre plateforme. Si vous voulez, vous pouvez créer un compte sur cette plateforme. Vous cliquez dessus. Ensuite, vous descendez. Vous cliquez sur aller à la plateforme pour créer votre compte. La création de ce compte vous permettra d'avoir plus d'informations concernant les demandes d'admission. Et aussi, voilà, d'autres détails qui vont beaucoup vous aider sur la procédure de votre demande d'admission. Ce qui nous concerne dans cette vidéo, c'est les documents qui sont requis pour la licence et pour le master. Vous cliquez sur la troisième partie qui est préparer les documents requis. Nous vous recommandons de préparer tous les documents requis avant de commencer votre candidature. Les documents dont vous aurez besoin dépendront du programme d'études choisi et de votre parcours. Vous trouverez ci-dessous une liste des documents dont nous avons généralement besoin. Voilà. Donc, les documents que nous allons voir tout à fait en bas, vous devez les avoir. Qu'importe la formation que vous avez choisie, vous allez fournir ces documents. Si vous descendez, là, il vous dit pour les étudiants hors Union européenne, il vous dit En cas d'acceptation d'admission, vous devez demander votre casier judiciaire pour suivre votre procédure d'immigration. Nous vous recommandons vivement de demander au préalable le casier judiciaire de votre pays de résidence, afin d'accélérer la procédure auprès du ministère des Affaires étrangères. Là, nous sommes au parti les documents généralement requis. Ce sont les documents dont vous devez fournir, qu'importe la formation que vous avez choisie. Médecine, physique, tout ce que vous voulez, ces documents doivent impérativement être fournis. Pour les candidatures au bachelor, voilà. Vous devez fournir une faute d'identité, une copie de votre carte d'identité ou de votre passeport, une copie de votre carte européenne d'assurance maladie retro-verso. Ça, c'est pour les personnes qui sont en Europe. Voilà. Ce sont les personnes qui sont en Europe. Si vous êtes en Afrique, vous n'avez pas ce document-là. Donc, ça ne vous concerne pas. Ensuite, en plus de cela, il vous dit une copie de votre certificat de fin d'études secondaires. Veuillez consulter les critères d'élisibilité pour en savoir plus. Sur les critères adaptés à votre situation spécifique. Là, il vous demande votre diplôme de fin d'études secondaires. En plus, une copie du diplôme reconnaissant l'équivalence pour les diplômes de fin d'études secondaires non luxembourgeois. Une traduction du diplôme s'il est dans une langue autre que l'anglais, le français ou l'allemand. Vous devez aussi fournir une copie du relevé de notes détaillées de votre diplôme de fin d'études secondaires. Une copie des résultats obtenus au semestre précédent. Un certificat de langue pour toutes les langues d'enseignement utilisées dans le programme. Voilà la liste des documents qui sont indispensables, qui vous seront forcément demandés lors de votre demande d'admission. Donc, préparez ces documents à l'avance. Comme ça, vous serez plus à l'aise lorsque la procédure va démarrer. Ok. Bon, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de mettre un petit j'aime. Ça fait toujours plaisir à voir. Sur ce, on se dit ciao à la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501